– Sous-titrage ST' 501 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 et les fruits des réflexions de la commission médicale et santé de l'UNSS, on s'est dit on va sortir le défi, cette course sport santé, cette course solidaire qui est beaucoup plus qu'une course parce qu'il y a beaucoup de messages derrière tout ça, beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation au bien manger, bien boire et bouger, donc on en reparlera bien sûr sur l'opération spécifique avec Nicolas Batou. Vraiment c'est cette idée de programme sport santé de l'UNSS, aller chercher tous les élèves sédentaires, qui sont actuellement partout dans tous les établissements et qui n'ont pas forcément accès à la pratique sportive. – Alors c'est un travail que vous menez tout au long de l'année, donc on l'a dit il y a effectivement les adhérents au UNSS, les pratiquants au UNSS, et puis il y a toute cette envie de promouvoir et de sensibiliser la pratique sportive chez nos jeunes qui est moins importante peut-être aujourd'hui. – Alors c'est-à-dire, elle est importante, elle existe, parce que preuve c'est tout simplement le dynamisme de notre fédération, mais il y a aussi une grosse partie de nos jeunes qui sont des jeunes dans la société, et qui se retrouvent donc tous dans les collèges et lycées, qui sont de plus en plus sédentaires. C'est ces jeunes-là qu'on essaye d'aller chercher avec le programme sport santé et le défit. Donc on va chercher un élève sédentaire, ou alors un élève en situation un petit peu médicale ciblée, de type diabète, de type maladie cardiovasculaire. On dit maintenant il faut absolument que tu pratiques du sport, il faut absolument que tu bouges, parce que c'est la clé et la solution de tous tes problèmes. Et voilà d'où l'idée du défit avec un ambassadeur de renom, qui a tout de suite accepté de cautionner, de parrainer et de s'investir pour le projet, parce que ce qui est important c'est qu'il ne donne pas uniquement son image, il s'investit pleinement dans le projet, c'est un acteur du projet, il le construit avec nous, ça le touche beaucoup. C'est Nicolas Batum, l'international français, les Charlotte Hornets. – Un champion donc de la NBA. Alors il y a cet ambassadeur et puis il y a des ambassadrices, c'est justement les participantes au défit. Il y avait Lydia Louane, Ivana, elles sont parties donc de Bobigny, rejoindre la star américaine, l'athlète américain, pour des échanges. Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre ? – Oui alors c'est beaucoup plus qu'un symbole, parce qu'évidemment, vous le dites bien, les ambassadrices, ce sont nos jeunes et ce sont peut-être les meilleurs, et les plus à même de parler de ce programme parce qu'elles le vivent au quotidien, elles montent ce programme dans leur établissement, elles l'ont monté dans le département, elles l'ont monté dans l'Académie de Créteil, donc le département de la Seine-Saint-Denis et l'Académie de Créteil, qui est un département aussi très touché par les problèmes de surpoids chez les jeunes, il faut le savoir, c'est à peu près 40% qu'ils sont touchés par les problèmes de surpoids, donc c'était beaucoup plus qu'un symbole, c'est une vraie action. Donc nous à la demande de Nicolas Batum, qui a invité ces jeunes, qui souhaitaient vraiment les rencontrer, à la demande aussi des Charlotte Hornets, on a monté le programme Le Défit là-bas sur place. Donc c'est un très beau partenariat qui dépasse vraiment le cadre du sport, vous comprenez bien, qui dépasse le cadre du sport santé, mais la thématique restait tout le temps à l'AMC, en quoi votre action a été fondamentale pour vos camarades de classe, les camarades du département et pour la jeunesse en particulier. – Alors avec un partage d'expériences j'imagine sur le parcours évidemment et l'importance de pratiquer la discipline, comment vous avez perçu nos jeunes là-bas aux États-Unis et quelle notion on a de la pratique sportive là-bas ? On sait qu'elles ont assisté à un match, comment est-ce qu'elles ont pu vivre aussi avec la réalité là-bas aux États-Unis où l'obésité est encore plus importante évidemment que chez nous ? – Ce qui était intéressant, c'est la rencontre évidemment avec Nicolas, qui a expliqué son engagement auprès de nous et pourquoi c'était intéressant qu'elle soit là, avec une phrase peut-être symbolique, il leur a dit, vous savez, c'est très facile de mal manger, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est extrêmement facile. Mais c'est aussi extrêmement facile de très bien manger. Voilà, et effectivement c'était le déclic, c'était le fil conducteur de ce programme, c'est que tout simplement en changeant nos habitudes, en faisant non pas un effort mais prendre des bonnes habitudes de manger des produits tout simples, boire de l'eau… – Auxquels on a accès effectivement peut-être casser ou démystifier le côté de se dire bien manger ça coûte forcément cher, aujourd'hui on a la possibilité de bien manger dans toutes les classes sociales. – Oui, c'est exactement ça, et puis c'est surtout peut-être parce qu'on n'a pas accès à l'information sur tel type de produit, tel type de repas ou telle façon de faire. – On le disait tout à l'heure, les jeunes sont de plus en plus sédentaires, on est de plus en plus connectés, est-ce que ça a un impact, est-ce que vous le percevez à l'UNSS sur nos jeunes qui ne pratiquent peut-être plus ou moins le sport finalement ? – Oui, alors nous, c'est vrai que nos jeunes licenciés pratiquent, de fait parce qu'ils sont là, donc on voit bien. Et quand on les interroge, parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes auprès de nos jeunes, on se rend compte qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont envie de se retrouver, qu'ils ont envie de pratiquer ensemble. – Et qui restent fidèles aussi au sport, puisque vous le disiez, plus d'un million de cent mille pratiqueurs. – Voilà, oui, exactement. Mais on se rend compte aussi que dans ce qu'ils nous disent, vraiment, donc ça remonte vraiment du terrain, ils disent « mais moi j'ai quantité de copains, ils n'ont pas envie de venir parce qu'ils ont peur maintenant, parce qu'ils sont dans une situation de surpoids critique ou autre, ils disent « si j'y vais, il va y avoir la stigmatisation peut-être qui va arriver ». Donc nous on s'est dit non, c'est tout l'inverse, il faut aller les chercher. Et donc qui peut aller les chercher ? C'est simplement nos ambassadrices, nos ambassadeurs, donc Lydia, Louane… – Ivana. – … étaient aussi ces élèves qui, chez elles, localement, donc c'est un vrai projet de terrain, sont allés chercher les élèves pour dire « viens faire du sport avec nous ». – Elles sont un terminal S au lycée Charles Péguy, donc allier finalement la santé, la pratique sportive et l'éducation, c'est possible et à travers des projets comme cela, vous le mesurez j'imagine chaque année ? – Oui, complètement, mais c'est vraiment l'histoire de deux copines de classe, de Louane, Lydia et Ivana, qui étaient diabétiques. Évidemment, elles souhaitaient… Enfin, naturellement, elles n'allaient pas au sport. Je dis naturellement, elles n'y allaient pas. Elles ont dit « mais c'est tout l'inverse, pour régler ta glycémie, il faut peut-être que tu ailles faire du sport avec nous ». Évidemment, l'idée était de dire « mais viens faire du sport avec nous parce que tu seras dans le groupe avec nous ». – Et ça ira mieux. – Voilà, c'est cette idée de solidarité qui fait avancer les choses. – Avant de nous quitter, Christophe Luxac, juste quelques mots. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est un territoire qui fait beaucoup parler, la Seine-Saint-Denis. C'est aussi un territoire où il y a des initiatives fortes qui sont prises, citoyennes. Est-ce que vous allez continuer à creuser, à développer, j'allais dire, ce type d'action sur les départements ? – Oui, évidemment. Bon, Seine-Saint-Denis, mais évidemment, toutes nos académies, toutes nos régions, tous nos départements vont recevoir tout le programme et tout le kit sport santé, le défi. Dedans, il y a beaucoup de messages de sensibilisation. Il y a des affiches-types, il y a des conseils-types. – Prendre en main sa santé soi-même, prendre en main la santé de ce camarade. Il y a la solidarité, il y a le dépassement de soi-ensemble. – Voilà, avec quantité aussi de messages pédagogiques sur la nutrition, sur le bien manger, bien boit, bien bouger, validés par l'ICSR à la Chaire Internationale contre le Risque Cardiométabolique. Donc c'est un conseil scientifique international qui valide tous ces messages. C'est extrêmement important à dire. – Vous travaillez aussi avec des cellules d'experts finalement ? – Complètement, voilà. Dans laquelle il y a Jean-Claude Coubert, Martine Duclos, Franck You, membre de l'Académie américaine de médecine. Vous voyez donc c'est des conseils qui sont extrêmement simples, mais qui ont été vulgarisés, parce qu'il faut qu'ils soient compréhensibles pour une population de jeunes. On parle aux jeunes, donc il faut à un moment donné simplifier vraiment les messages. On vous donnera évidemment accès à tous ces messages. – Je pense qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site de l'UNSS. Et donc quelle est la prochaine étape pour le défi ? Ces jeunes qui sont rentrés, elles vont en parler avec leurs camarades ? Il y a un retour d'expérience qui va ? – Oui, il y a ça. Il y a un impact médiatique évidemment très conséquent. – On les a vus dans le Parisien, on les a vus dans différents médias. On va les regarder sur le Figaro TV maintenant. – Exactement. Donc on voit bien qu'on rentre dans un problème de société, de sport société, donc ça c'est extrêmement intéressant. Nous, les prochaines étapes, c'est une convention qui va être signée, notamment avec le club de Nicolas Batoum, parce que Nicolas Batoum, je vous dis, est beaucoup plus qu'un acteur, donc il veut dépasser ce cadre-là et aller beaucoup plus loin. Donc signé avec son club et l'ICCR, une grande convention là-dessus. La prochaine étape, c'est aussi tous les championnats qui vont avoir lieu là en France. On va parler beaucoup du défi, et surtout la rentrée scolaire 2017, où un gros focus sera fait sur cette problématique de sport santé. L'envoi d'un kit à tous les albisements, l'envoi des messages, des posters, des affiches, et nos courses qui auront lieu. On en avait 42 cette année. Je pense qu'on va essayer de doubler ça. C'est un objectif qui nous paraît réalisable. – On reparlera du défi d'ailleurs en parlant du CROSS, le grand rendez-vous annuel de l'UNSS. Merci beaucoup Christophe Luxac d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur national adjoint de l'UNSS. Voilà, alors vous, vous ne bougez surtout pas, vous prenez de quoi noter. Tout de suite, je vous propose les rendez-vous à ne pas manquer. Générique On commence avec le colloque du 31 mars organisé par le Panathlon Vallonie Bruxelles durant lequel interviendra le président du Think Tank Sport et Citoyenneté, Laurent Tuelle, autour du thème « Le sport, l'esprit de l'humanité ». Le 29 mars, une date à noter, l'adjidou courait le double champion du monde et parrain de l'association Golden Blocks, donne rendez-vous à tous ses amis passionnés athlètes, sportifs, artistes, à la cité de la mode et du design, à l'occasion de son jubilé. L'occasion également de revenir sur ses engagements sur le terrain et de retrouver donc le champion pour un nouveau départ. Et enfin, avec un peu d'avance, mais notez-le quand même, les voiles de l'entreprise organisées par la FFSE, qui se tiendront le 9 septembre prochain. Ce sera à Saint-Tropez. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, restez bien connectés pour un prochain Écosport News et surtout restez bien actifs. À très vite.